Elle est en retard, difficile d'être à la fois ministre et candidate. La députée sortante tient à faire campagne même si sa réélection ne fait guère de doute. Il y a 5 ans, Georges Paul-Angevin avait recueilli plus de 62% des voix. Aujourd'hui, elle défend son action dans le 20e arrondissement. Un quartier mixte, ce n'est pas une charge, ce n'est pas quelque chose qui est triste, c'est au contraire quelque chose qui est passionnant. Quelques mots en créole. A l'UMP, on a choisi également une Antillaise de Paris, engagée elle aussi contre les discriminations. Nathalie Fanfan, 41 ans, veut incarner une nouvelle image de la droite dans la capitale. Elle espère faire au moins 30% comme Nicolas Sarkozy dans l'arrondissement, amorcer la reconquête de l'Est parisien. Pour l'instant, ils ont gagné, mais on ne doit pas lâcher le terrain, on ne doit pas leur laisser Paris à Vitam et Ternam non plus, croyez-moi. Merci, merci bien. Le candidat du Front de Gauche aimerait jouer les troubles faites dans cette élection. Pour l'instant, Didier Lerest, ancien responsable de la CGT Cheminot, est aujourd'hui engagé dans le combat politique. C'est le prolongement naturel de mes engagements citoyens et syndicaux. En plus, c'est un arrondissement lourd d'enjeux, très populaire. Et voilà, votez pour lui, c'est mon homme dans la place. Jean-Luc Mélenchon l'assure, les députés Front de Gauche seront avant tout combattifs. C'est un député qui est constructif, qui est conquérant et qui est critique. Il faut aussi admettre qu'il y a des gens qui sont capables d'avoir un point de vue critique. Le rapport de Force Front de Gauche-Parti Socialiste est l'un des enjeux du scrutin dans cette 15e circonscription de Paris.